Salut Nipple, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle présentation Kickstarter. On retourne sur la plateforme historique des campagnes de financement participatif et on va y découvrir ensemble un projet qui s'appelle Darwin's Journée, la Journée de Darwin. C'est un projet qui est porté par Zondercliffe. C'est un éditeur que l'on connaît déjà, sûrement. Peut-être pas directement, mais c'est eux qui ont fait Tank Garden, qui avait été localisé en français chez Lucky Duck Games. Ils nous reviennent avec un nouveau jeu de placement d'ouvriers, donc la Journée de Darwin. On va parler de théorie de l'évolution, on va parler de la HMS Beagle qui était ce faisceau qui a embarqué pendant trois expéditions et qui a embarqué pendant la deuxième expédition de Darwin de 1831 à 1836, ce qui ne nous rajeunit pas du tout. Dans ce jeu de placement d'ouvriers que nous allons retrouver en français, après la campagne, vous l'aurez disponible en français. C'est un jeu qui va être disponible de 1 à 4 joueurs, jeu de placement d'ouvriers. Durant 5 tours, on va y revenir, développer un peu les mécaniques de ce jeu. Avant ça, je vais vous présenter tout ce que vous allez retrouver dans la boîte, plus de nombreux stretch goals, pour savoir un petit peu ce que ça représente. Donc, la Journée de Darwin, ou Darwin's Journey, si on le fait en anglais, en VO, c'est un jeu vraiment de placement d'ouvriers, comme je disais, 5 tours de jeu, 1 à 4 joueurs. Donc, le jeu de base, il est à 45€, avec un certain nombre de matériels très riches. Et puis, il y a, nous verrons, une version, j'irais, dolux, avec un matériel de meilleure qualité. On va retrouver, et on va s'y attendre un petit peu, c'est l'élément central du jeu, c'est le plateau sur lequel, vraiment, vous allez retrouver quasiment tous les éléments de jeu, avec, en bas, les différentes îles des Calabarados, qui ont été les îles où est parti Darwin, dans l'ordre de son expédition, et de, pour la théorie, de l'évolution. Vous allez aussi retrouver un certain nombre, en fait, d'actions, qui vont être pour être disponibles en cours de partie, on va y revenir, et puis aussi, tous ces spécimens que vous allez pouvoir ramener au musée. Le tout, en fait, va être de pouvoir, de maximiser tous vos points de victoire, et de gagner, donc, avec le maximum de points de victoire. Donc, bien sûr, qui dit placement d'ouvriers, dit ouvriers, donc là, vous allez retrouver un peu tous ces meeples en bois, donc des explorateurs, des ouvriers, des tentes, on va aller voir un petit peu vos bateaux, parce que vous avez besoin de bateaux, bien sûr aussi le meeples de la HMS Beagle, donc c'est le bateau de Darwin. On va retrouver aussi un certain nombre de jetons, des jetons, entre autres, qui représentent des cachets de cire, avec différents éléments, il y en a quatre importants, le rouge, le vert, le bleu et le jaune, plus le violet, qui est une fonction particulière. On va retrouver un certain nombre de cartes, donc vous avez fait des cartes des membres d'équipage, dans chaque partie, vous allez avoir trois membres d'équipage qui vont vous donner des bonus, des actions particulières, et puis des objectifs personnels pour avoir plus de points de victoire. On retrouve ensuite tous les jetons qui vont bien, les spécimens, les spécimens à récolter, les spécimens à envoyer dans le musée, on va y revenir, et puis un certain nombre de jetons, de timbres, etc. Bien sûr, vos plateaux personnels, sur lesquels aussi, comme dans tout bon jeu d'ouvriers, vous allez pouvoir débloquer des nouvelles actions au fur et à mesure, on va y revenir, bien sûr. Et je précise, c'est vrai qu'il y a un mode solitaire, donc vous avez un plateau particulier, avec des cartes pour l'automate, qui vont vous permettre de jouer en solitaire. Avant même d'aborder les phases de gameplay, on regarde un petit peu la version collector, donc à 70 euros, donc un peu plus cher, mais donc vous retrouvez bien sûr la boîte de base. Et voilà, toutes les pièces d'argent sont en métal, les jetons de cire ne sont pas en carton, mais sont en plastique 3D, vous allez retrouver un petit sac, etc. Et puis une petite expansion, qui va pouvoir en fait revenir, comme on le voit ici, modifier le plateau de jeu en venant à agrandir les zones d'expédition, les zones d'exploration, et vous donnant un petit peu quelques mécaniques alternatives et les nouvelles cartes. Donc bien sûr, tout cela suit plutôt des nouveaux jetons, des nouveaux meeples, enfin bon ensemble de nouvelles cartes, pour venir enrichir et un peu complexifier les possibilités de jeu dans Darwin Journey. Alors, intéressant un petit peu à comment se déroule ce jeu. En fait, c'est un jeu, donc comme je disais, placement d'ouvriers, qui va se dérouler toujours en 5 tours de jeu. Donc chaque joueur va récupérer en fait son plateau joueur, on va récupérer 3 membres d'équipage, récupérer 4 ouvriers, puis ensuite vous des tentes, des timbres, tout cela, on met la finalise en place qui est développée. Et ensuite donc ces 5 tours de jeu vont être tous identiques en 4 phases. Vous allez tout d'abord jouer vos actions, donc allez vous ouvrier pour faire différentes actions, on va y revenir. Ensuite on va venir un petit peu peut-être modifier l'ordre du tour de jeu, on va ensuite gagner des points de victoire, et ensuite on va préparer le tour suivant. jusqu'au septième, cinquième tour, où là on va comptabiliser l'ensemble des points, et puis celui qui aura le plus de points de victoire remportera la partie. Alors en fait, ce qui est le plus intéressant, ou ce qui est intéressant dans ce jeu, bien sûr, c'est qu'il y a énormément de zones, donc énormément d'actions possibles, des actions qui ne peuvent être faites que par un emplacement d'un ouvrier, et d'autres zones qui pourraient accueillir beaucoup plus d'ouvriers, plusieurs ouvriers. Et puis aussi certaines zones ont des conditions d'accès, ces fameuses conditions d'accès sont en fait, nécessitent d'avoir un certain nombre de jetons de cire, comme je vous ai parlé dans la présentation du matériel, en sa possession pour accéder à certaines zones, pour en réaliser des actions, ou des actions qui parfois sont plus bénéfiques si on va dans ces zones-là. Alors en fait, quelles sont toutes les actions possibles ? Vous allez voir, elles sont très 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 nombreuses. Vous allez pouvoir avoir des zones où vous allez tout simplement gagner des points de victoire, des zones où vous allez gagner de l'argent, de l'argent qui vous sera nécessaire pour acheter, pour vous développer. Vous allez pouvoir aussi, et ça c'est une des particularités comme on le voit ici sur la vidéo, en fait, faire avancer votre bateau. Donc naviguer, aller de zone en zone. C'est important de naviguer, d'avancer, puisque plus vous allez naviguer, plus vous allez avoir accès de nouvelles îles, c'est des îles où vous aurez des explorateurs. Et une autre action, c'est de faire bouger vos explorateurs. Alors l'intérêt de faire bouger les explorateurs sur ces îles, c'est de pouvoir accéder à des nouvelles zones particulières, où vous allez pouvoir avoir de nouvelles actions, pouvoir être le premier à atteindre certaines zones et à gagner des points de victoire, être le premier à atteindre d'autres zones où il y a des spécimens que vous allez récolter sur votre plateau de jeu, comme on le voit ici sur la vidéo. Et vous allez aussi pouvoir mettre des tentes, c'est-à-dire vos tentes, vous avez 4 tentes, 5 tentes pardon, que vous allez pouvoir donc déployer sur les îles, qui vont vous donner des bonus. Et puis surtout quand vous aurez déployé l'ensemble de ces tentes, et bien dessous, sur votre plateau de joueurs, vous aurez des nouvelles actions qui vont se débloquer. Voilà, c'est un peu un système de combo, et plus vous avancez, il y a plusieurs choses à faire. Bien sûr, ces spécimens que vous aurez peut-être récoltés, que vous aurez mis sur votre plateau de joueurs, et bien vous allez pouvoir les envoyer par une autre action au musée. Bien sûr, c'est important de ramener toutes ces choses au musée, qui vont donner des points de victoire, qui vont donner des points supplémentaires, qui vont permettre de réaliser des objectifs, des objectifs qui vont immédiatement vous donner des bonus et des points de victoire. Vous avez aussi une piste, que l'on voit aussi en bas de la vidéo, de la théorie de l'évolution, que vous pouvez faire avancer votre position. Et donc, en fait, cette position sur cette piste est un multiplicateur des points de victoire en fin de partie. Vous allez pouvoir aussi avoir un système de correspondance. Vous avez sur votre plateau de départ des timbres, les jetons qui montrent des timbres, qui symbolisent votre correspondance avec le pays. Vous allez pouvoir, en fait, venir mettre ces jetons dans différentes zones. Quand vous aurez envoyé tous vos timbres, et bien vous allez pouvoir avoir de nouvelles actions disponibles. Et surtout, en fin de chaque round, dans les différentes zones où vous aurez envoyé vos timbres, et bien il y a un système de majorité. On va regarder qui est majoritaire dans chaque zone, et vous allez gagner des bonus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses possibles. Puisque là, c'est tout simplement uniquement les actions, je dirais, de base que vous avez. Maintenant, vous allez avoir des actions spéciales à débloquer où il y a vos membres d'équipage. Vous allez pouvoir gagner des nouveaux sauts de cire pour développer vos compétences de vos membres d'équipage et accéder à de nouvelles actions sur les leurs conditions. Vous allez pouvoir délivrer davantage de spécimens au musée, donc pour gagner plus de points de victoire. Vous allez pouvoir aussi avoir des actions spéciales de navigation pour pouvoir rattraper le bateau de l'HMS Beagle. Et ça, c'est important parce qu'on va y revenir aussi, parce que lui, il va avancer. Donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En effet, lorsque tout le monde a joué, ce qui va se passer, c'est que déjà, à chaque fin de round, l'HMS Beagle, donc le bateau de Darwin, va avancer. Il y a cinq zones où il avance jusqu'à la fin des cinq rounds. Et lorsqu'il avance, après avoir avancé, on va regarder un petit peu des points de victoire à la fin de chaque round. Alors ces points de victoire, en fait, vont dépendre de la position du bateau, du Beagle, qui vont vous demander un certain nombre d'objectifs. Donc si vous avez résolu ces objectifs, si vous avez récolté ces spécimens, si vous avez des bons sauts de cire, vous allez gagner des points de victoire. Et puis on va gagner aussi tous les points de victoire avec vos jetons de recherche, les zones de timbres vides que vous aurez tout envoyé, les tentes que vous aurez placées, les objectifs que vous aurez réalisés. Il y a un certain nombre de moyens de gagner des points de victoire. Donc ça, ça vous aurez des points de victoire, mais, et c'est important, si votre petit navire, votre navire, est derrière, il est en retard par rapport à l'expédition de l'HMS Beagle, et bien vous allez avoir un malus. Donc vos points de victoire vont peut-être diminuer, vous en gagnerez moins. Donc c'est intéressant dans les actions spéciales, de pouvoir faire un bond pour rattraper le bateau de Darwin si vous êtes en retard. Donc il faut avoir aussi un peu une course contre le monde, de toujours rester au même niveau que le bateau, que l'HMS Beagle, ou d'être un petit peu en avance, d'être devant lui, pour ne pas perdre des points de victoire, mais au risque d'aller trop vite et de ne pas avoir assez de l'action pour vos explorateurs et pour vos ouvriers. Donc ça, c'est un équilibre à trouver. Et comme je vous le disais aussi à la fin de chaque rune, on regarde un petit peu ces fameuses correspondances, qui est donc une action qui est timbre, et il y a une majorité dans chaque zone, et celui qui a la majorité, et le deuxième, gagne des bonus et des nouvelles actions. Ensuite, on récupère ces ouvriers, voilà, on se remet pour le deuxième tour, troisième, quatrième, cinquième tour, et à la fin des cinq tours, on va gagner le nombre de points de victoire. Et celui qui a le plus de points de victoire est celui qui a contribué au maximum à l'évolution de la théorie de Darwin, et donc gagne la partie. Voilà, on se retrouve dans un jeu d'ouvriers somme toute assez classique, avec des zones à débloquer, de points de plus d'action, des choses à récolter, des combos à faire, mais avec ce côté un petit peu de course contre la montre, parce que vous devez suivre le bateau de Darwin, le Beagle, de ne pas être trop en retard, sinon vous prendrez des points négatifs, des points de malus. Donc il y a cette gestion à avoir en même temps, que de débloquer les nouvelles îles à explorer pour vos explorateurs et gagner des bonus et des jouetifs. Je précise donc que l'ensemble des règles sont disponibles en anglais, pour ceux qui le veulent, sur la page du Kickstarter, et vous pouvez même aller tester le jeu sur Tabletop Simulator, si cela vous le dit, pour vous faire une idée avant de payer. Pour terminer, un point qui est toujours, et pour moi, important, c'est les reviews. Elles ne sont aucune des reviews en français, je crois qu'il n'y a pas eu de youtubeurs ou de revueurs français à avoir reçu un prototype. J'ai essayé de les contacter, je n'ai pas eu de retour pour l'instant. Il y a un certain nombre de stretch goals, bien sûr, qui viennent développer le jeu, mais déjà le jeu de base est très riche, avec beaucoup de choses, mais vous avez des nouveaux scénarios, des nouvelles cartes d'équipage, des aides de jeu, des jetons un peu de meilleure qualité, plus d'objectifs personnels, les modes solo qui est davantage développés, etc. Tout cela qui vient d'enrichir votre jeu, pour ceux qui veulent, avec encore des nouvelles zones, des plateaux de jeu qui vont venir grandir, des améliorations de qualité du jeu, des jetons de tour qui vont être changés dans cette jolie crabe. Enfin bon, un certain nombre de choses, il y a déjà beaucoup beaucoup de choses qui ont été débloquées. avec vos mêmes modes spéciales, puisqu'il y a même un petit module avec le pirate, qui pourra venir interagir avec les joueurs, et vous donner des pénalités en termes de trésorerie, et vous faire perdre votre trésorerie, ce qui sera dommage. Quelques add-ons, mais surtout, on va s'arrêter sur les frais de port, parce qu'il faut les rajouter à votre pledge. Donc là, nous sommes dans la zone A, donc nous avons 14 euros de frais de port à rajouter. Ce qui fait que 45 euros, 14 euros, vous avez la boîte de base, et pour 59 euros, vous avez le jeu. Sinon, 75 euros, plus les 14 euros, vous avez la version de luxe, qui somme toute n'est pas forcément excessif, je trouve. Après, il faut aimer les jeux de placement d'ouvriers. Vraiment, voilà. En tout cas, pour terminer, pour donner un peu mon avis, sans y avoir joué, un avis donc, c'est pas une review, une critique, c'est un avis d'une approche sur une campagne qui sert à tort, comme on peut tous les suivre. Voilà, on est sur un jeu de placement d'ouvriers quasiment très classique. Alors, il faut aimer après le thème de la théorie de l'évolution de Darwin, mais avec le petit plus qui me plaît, c'est cette partie un peu de gestion d'avancée de notre bateau, un peu de course contre la montre. En plus, si on passe en premier certains points, on peut gagner des points de victoire ou des bonus, donc on va avoir tendance à aller vite, mais il ne faut pas non plus aller trop vite, parce qu'il ne faut pas utiliser toutes nos actions pour développer notre bateau. Il faut aussi penser à récolter des spécimens, les envoyer au musée, remplir nos objectifs, faire explorer les îles avec nos explorateurs. Donc voilà, il faut trouver cet équilibre, mais on sent vraiment bien dans ces 5 tours de jeu, de cette exploration, cette expédition, qu'a lui-même réalisé Darwin, donc de 1831 à 1836, pour développer sa théorie maintenant bien connue. Voilà, on a fait le tour du jeu, toujours comme toujours une présentation rapide, mais qui vous permet aussi de découvrir, en plus de la page utilisateur, sur toutes les mécaniques principales de ce jeu, pour vous mettre de physique plongée, de savoir si c'est fait pour vous, si vous voulez le bac oeil et le baquet, et le prendre pour vous. Et bien on se retrouve très très vite, pour de nouvelles présentations, il y a encore un programme très chargé sur la chaîne, avec beaucoup beaucoup de choses, ou sur Entre Jeux Studio, puisque maintenant je participe aussi aux émissions sur Entre Jeux Studio, et dans d'autres projets qui vont venir. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, comme d'habitude, à partager, à liker, à commenter, à vous dire s'il vous plaît, si c'est fait pour vous, ou pas du tout. Et puis on en discute en commentaire, ou sur la page Facebook, et d'ici là, portez-vous bien, parce qu'on se retrouve très très vite, pour de nouvelles aventures. Ciao les amis ! Merci.